Bonjour à tous, les éditions Techniques de l'Ingénieur sont ravies de vous accueillir pour la web découverte, setting, plastique, matériaux, process et analyse des défauts. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il suffit de vous rendre sur le site de Techniques de l'Ingénieur, cliquez sur l'onglet Magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, en partenariat avec le CETI, nous allons parler plastique, matériaux, process et analyse des défauts. Les matériaux et leurs caractéristiques évoluent et constituent un facteur d'innovation majeur. Ils constituent également un facteur de compréhension de phénomènes liés à la dégradation et aux défaillances. Découvrez le matériau plastique et ses procédés de transformation les plus couramment utilisés à travers des exemples d'applications. La présentation fera également état des principaux défauts rencontrés et paramètres influents. En cette période inédite de confinement, cette conférence en ligne a pour objectif de développer ou approfondir vos connaissances techniques et industrielles. Elle est présente par Sophie Toyon et Christophe Cornu, experts au CETIER. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tous problèmes techniques tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Monsieur Cornu, je vous laisse la parole, c'est à vous. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je vais vous présenter la partie conception, donc sur la partie présentation des matériaux et des procédés. Je vous informe quand même, ce webinaire REST n'est pas une formation aussi formelle qu'on puisse le faire au CETIM, mais c'est plutôt pour une connaissance générale et une entrée en matière sur la formation des matériaux polymères. Et donc, je vous inviterai, si vous le souhaitez, ultérieurement sur des spécialités un peu plus approfondies. Je vais donc démarrer cette présentation sur qu'est-ce qu'un matériau plastique. Et puis ensuite, je vous parlerai des nombreux procédés qui existent pour transformer ces polymères. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un matériau plastique ? En fait, il existe différents matériaux, donc trois grandes familles. Les métalliques, donc c'est des solides atomiques à liaison métallique. Ce sont des structures cristallines. Ils sont caractérisés par leur densité. Pour certains matériaux métalliques, de 7,86 à 2,7 pour des aluminium par exemple. Ils ont autre caractéristique, ils sont conducteurs, opaques, résistants et ductiles. La deuxième famille de matériaux sont les céramiques. Les céramiques sont des solides moléculaires à liaison, covalentes ou ioniques, amorphes ou cristallins. Ils sont aussi légers, isolants, résistants, réfractaires, fragiles. Ils ont une densité qui peut varier de 5 à 6. Puis les polymères, une chimie organique. Il existe différentes matrices que l'on va développer ultérieurement. Les premières matrices sont végétales, la deuxième matrice sont animales et la troisième de synthèse. Je vous ai apporté juste à la droite le diagramme d'Achine qui compare une rigidité par rapport à une densité. Vous voyez au centre, vous voyez la position des matériaux polymères au centre de ce diagramme. Il n'est pas aussi performant qu'un diamant, par exemple, si nous comparons à une rigidité, mais bien meilleur que d'autres matériaux qui sont du liège. Dans ces différents polymères, nous pouvons les faire évoluer. Nous n'en parlerons pas forcément aujourd'hui, mais nous pouvons les faire évoluer avec des matrices et des renforts plus importants. Et nous retrouvons des matériaux composites. Les matériaux composites étant une évolution des matériaux polymères avec des fibres qui sont beaucoup plus longues et des matériaux qui résistent beaucoup mieux en termes de température. Dans la deuxième diapositive, nous retrouvons en haut à gauche, en abscisse, les poids des molécules et en ordonnée le nombre des chaînes avec la masse moléculaire. Nous remarquons, en fait, dans ces courbes de Gauss, nous remarquons donc une courbe idéale, une gaussienne idéale, ce que l'on souhaiterait obtenir, donc avec des petites molécules, avec des molécules, des molécules droites. Ce sont cette gaussienne que nous voyons en bleu qui nous montre les différentes possibilités que nous retrouvons en termes de modification de polymères. C'est de la chimie que nous arrivons à réaliser, que nous arrivons à réaliser en laboratoire. Et aujourd'hui, malheureusement, d'un point de vue industriel, dès qu'on doit transformer une grande quantité de matière, nous sommes plutôt sur la courbe de rouge, où nous retrouvons des grosses transformations avec des molécules qui sont de moyenne qualité. Les différentes architectures que nous retrouvons. Donc, homopolymères, par exemple, pour les polypropylènes, nous connaissons aujourd'hui de nombreuses applications pour les matolymères, notamment dans l'automobile, où nous retrouvons des pare-chocs qui utilisent le polypropylène homopolymère. Suite à de nombreux essais, de nombreuses caractérisations, il s'est avéré que cette chimie homopolymère pour le polypropylène était relativement cassante. Donc, il y a eu des évolutions de la chimie pour faire des copolymères avec un ajout d'une nouvelle molécule qui est, par exemple, le polypropylène. Ce qui a permis de créer des chaînes moléculaires bien plus résistantes et qui, aujourd'hui, remplit des fonctions bien plus importantes en termes de choc, par exemple. Ce que l'on peut retrouver aussi à droite, c'est des branches ou des ramifications. C'est-à-dire que sur une chaîne, des fois, il se greffe d'autres molécules et ça génère des défauts que l'on retrouve sur certains matériaux. Au CETIM, on a souvent tendance à présenter, en termes de représentation, on a souvent tendance à représenter l'enchevêtrement des molécules par une soupe, par une spaghetti, par des spaghettis. Ici, on voit bien que quand on a un enchevêtement qui est de très mauvaise qualité, le croquis que l'on voit en haut à gauche, on a une masse moléculaire qui est très inférieure à une masse critique. Et pour le coup, quand on a peu d'enchevêtrement, on a peu de résistance du matériau polymère. Ce que l'on souhaite retrouver, c'est sur le croquis de droite, en fait, c'est au moins par chaîne d'avoir un enchevêtrement entre chaque chaîne. C'est les liaisons que l'on retrouve là, entre chaque chaîne. Ça nous permet d'améliorer nettement la performance d'un polymère. Par exemple, pour un polyéthylène ou polypropylène, on arrive à des performances en termes de résistance de modules d'élasticité autour de 800 MPa. Ce qui est critique, par contre, c'est quand on a trop de chaînes. C'est-à-dire qu'on a trop de liaisons entre chaque chaîne et là, on arrive à ce qu'on appelle à des masses critiques. Et donc, c'est le plat de spaghetti, pour le coup, qui est beaucoup trop lourd et on arrive à des résultats qui ne sont pas très probants. Donc, ce que l'on recherche à obtenir quand on fabrique de la chimie et des polymères, c'est qu'on cherche à avoir de grandes liaisons avec une seule chaîne par liaison. Nous retrouvons ce graphique en haut à droite qui nous permet de présenter, par exemple, la masse molaire pour différents matériaux. Donc, on a les solides, les liquides et les caoutchoutiques. On va en parler du théâtre. Tout en bas de cet écran-là, on retrouve la composition des différents matériaux. Donc, en bas à gauche, si nous n'avons qu'un atome de carbone et quatre atomes d'hydrogène, par exemple, nous sommes dans des gaz. Nous retrouvons des gaz du type méthane avec quatre hydrogènes, avec deux carbones, nous sommes sur l'éthane, avec trois carbones, nous sommes avec du propane et quatre carbones, du butane. Nous restons toujours, nous restons ici toujours dans le domaine des gaz. Quand on transforme la chimie et qu'on augmente le nombre de carbones jusqu'à huit carbones, nous obtenons un liquide qui s'appelle l'octane, ce qu'on retrouve à nos pompes à essence. Si nous augmentons très largement le nombre de carbones, entre 18 et 25 carbones, nous sommes sur des huiles. Puis après, entre 26 et 38 carbones, nous sommes sur de la cire. Et au-delà de 1000 carbones, nous sommes sur des plastiques, notamment sur un polyéthylène à très longue chaîne. Pour les matériaux polymères, il y a un changement d'état, ce qu'on appelle une transition vitreuse, qu'on va souvent retrouver dans les livres ou dans la bibliographie ou sur les fiches techniques et caractéristiques des matériaux. On parle de mesure de la TG, pour glace transition, et donc on observe le module G' en fonction d'une température. Et l'abattement de ce module dû à l'augmentation de température. Quand on est sur certains matériaux polymères, on a un état qui s'appelle réversible, c'est-à-dire quand on est sur un polymère thermoplastique, non thermodurcissable, on peut revenir d'un état solide à un état liquide. Je vous invite, je vous ai mis en fait le nom d'une démonstration que vous pourrez retrouver facilement sur YouTube, qui s'appelle Duel à l'azote. Je vous invite à aller regarder, on passe d'un état liquide, un état solide, et on vient casser en fait cette éprouvette. Ce film est très intéressant et très formateur sur ce que peut être une transition sur des matériaux réversibles, donc les thermoplastiques. Au CETI, nous avons souvent tendance à donner comme image, dans les deux grandes familles de polymères, que sont les thermodurcissables et les thermoplastiques, c'est-à-dire qu'on obtient, on modifie en fait un matériau thermodurcissable en portant de la chaleur, mais on ne le fait pas fondre. Donc le réseau est figé et le croquis que l'on voit en dessous, on appelle ça une réticulation. Donc on le compare souvent à un œuf. L'œuf, une fois que vous avez cassé votre œuf dans votre poêle, vous le faites chauffer, vous pouvez le manger, mais vous ne pourrez pas le restructurer et retrouver un état liquide et revenir à un état solide. C'est tout. Alors, on ne peut pas. Si on prend l'exemple du chocolat, le chocolat, si vous le faites fondre, vous avez l'occasion de le faire fondre, et si vous le remettez au frigo, il va redurcir et vous avez la possibilité de retrouver le même état. C'est-à-dire que vous allez revenir au même état liquide, et si vous le remettez à chauffer, à élever sa température, il va redevenir liquide. C'est la différence notable, notoire, entre les thermodurcissables et les thermoplastiques dans cette grande famille des polymères, avec ces chaînes qui ne sont pas figées, qui sont toujours liées, mais qui peuvent se déconstruire juste en réchauffant en fait, cette chimie. Sur cette diapositive, nous allons regarder la matière première à l'état liquide. Qu'est-ce qui se passe quand on augmente la température sur un polymère ? On observe une conversion en fonction du temps, et nous avons une polymérisation des monomères. Nous partons sur notre graphique, au monomère, l'état zéro. Ici, nous sommes dans un monomère, et donc, dès que nous arrivons à l'état 1, nous sommes sur des polymères. Nous avons ces courbes, c'est la transformation d'un monomère en polymère en fonction du temps. Nous voyons une évolution, donc une initiation. Nous avons une évolution de cette courbe, donc du monomère au polymère, donc avec une initiation. Et en fait, en haut de la courbe, nous avons un ralentissement de la réaction chimique, car il manque des connexions, toutes les connexions commencent à s'annuler et à stabiliser le polymère. De nombreuses courbes existent, que vous retrouvez sur Internet notamment, et nous parlons pour les polymères thermodurcissables, du diagramme TTT, transformation temps-température, où nous retrouvons différents états de l'ATG, d'accord, glace transition, en fonction du temps, avec une évolution de polymère en fonction de ces différents états, jusqu'à son oxydation, où cela devient du carbone. Donc, c'est la dégradation du polymère. Aujourd'hui, des grandes familles de thermodurcissables que nous trouvons sur le marché sont les polyester, vinyléstère, polyuréthane et époxy. Les époxy étant le thermodur le plus performant. Vous allez le retrouver souvent dans l'aéronautique notamment. Les polyuréthanes, vous les retrouvez sous différentes formes. Donc, vous les trouvez par exemple en mousse, souvent des mousse polyuréthane. Les vinyléstères et polyéthènes sont des résines mécaniquement moins performantes, mais beaucoup moins chères qu'une résine époxy. Donc, on retrouve les vinyléstères et polyéthènes souvent dans du compartimentage ou du train de la réalisation de carénage, par exemple, sur des trains ou sur des bateaux. La notion de cristallinité dans les polymères. Ce qu'on voit dans ces notions très importantes, c'est le fait de créer une structure cristalline. Donc, si on regarde au microscope cette structure, on voit une sphère 3D. Donc, on observe une sphère 3D avec un rangement de toutes les particules, de toutes les molécules qui est très organisée, donc très compact. On obtient donc des matériaux avec une forte cristallinité qui sont très compacts, très rigides et étanches au gaz. Donc, ils sont très intéressants. C'est pour ça qu'il sera important dans vos choix de matériaux de choisir des matériaux fortement cristallins si vous avez des applications qui ont besoin d'avoir une étanchéité au gaz, par exemple, ou d'augmenter leur résistance. Nous allons retrouver en bas, donc, deux présentations de molécules, donc avec des arrangements différents. Par exemple, sur l'image de gauche en bas, le polyéthylène, c'est un semi-crystallin. Donc, on retrouve ces deux atomes de carbone et ces quatre atomes d'hydrogène. Et à droite, donc un polyéthylène ou un amorphe avec des structures bien plus grosses, bien plus importantes, qui ne vont pas permettre un aussi bon arrangement qu'une structure semi-crystalline. Ce que vous retrouvez souvent, donc, dans les grands matériaux, les matériaux polymères thermoplastiques, on les différencie par des amorphes ou semi-crystallins. Deux grandes familles, donc vous allez retrouver souvent sur Internet ce type de pyramide où on dissocie les deux matériaux. L'avantage, les amorphes, comme par exemple l'ABS que l'on retrouve ici, ces matériaux polymères sont souvent utilisés soit pour le choc, donc ils ont un très, très bon comportement en choc, la majorité des amorphes, et surtout, ils sont très, très utilisés parce qu'ils sont translucides. Donc, on les a au tout départ utilisés notamment pour des grandes vitres d'immeubles, par exemple, mais aussi pour des applications sur des outillages où on avait besoin avec des carénages d'avoir des visions ou alors on les a utilisés pour des pièces de choc. Donc, ça a remplacé notamment sur l'automobile, ça a remplacé les pare-chocs qui sont passés de polypropylène à des ABS PC pour justement avoir une bonne absorption au choc. Donc, ces deux grandes familles, si vous prenez cette pyramide, et plus vous montez dans cette pyramide, on a cherché en fait à gagner en performance mécanique en améliorant la tenue à la température. Donc, la tenue qu'on voit ici, donc de 200 degrés, au-delà de 100 degrés, donc 150 degrés, et jusqu'à 300 degrés. Donc, très souvent, ce qu'on retrouve dans le domaine très large, soit chez vous, dans vos aspirateurs, dans vos voitures, ou dans les éléments où vous touchez de près, on retrouve souvent des polymères, donc les polypropylènes et les polyéthylènes, pourquoi ? Parce que ce sont des mataux qui sont appelés de grandes diffusions, et donc qu'on retrouve facilement sur le marché, ils sont 100% recyclables à l'état pur, c'est-à-dire quand ils ne sont pas chargés, donc ils sont très, très intéressants. Ceci étant, ils ont une faible performance tenue mécanique au-delà de 100 degrés. C'est-à-dire que si vous avez des applications dans un environnement en température supérieure à 100 degrés, il faudra choisir des matériaux performants et passer plus performants, et passer à ce qu'on appelle des polymères plus techniques, qu'on peut avoir comme des polyamides, des PET, des pommes ou autres. Tout en haut de cette pyramide, on retrouve les grandes familles des PIC, des PEC, des PEI, polyéthérimides. Donc ce sont des matériaux qui sont très, très performants, mais qui ont un coût important, qui est vraiment très, très important, et donc il faut être vigilant quand on choisit ce type de matériaux par rapport aux applications. Le grand avantage de ces matériaux polymères, vous l'aurez noté, on le voit dans le tableau, c'est leur densité. Donc on va gagner, on sait très bien qu'on va gagner souvent en densité. Par contre, il faut bien raisonner, donc c'est les études que font le CETI, il faut bien raisonner à ISO Raider, donc à un Raider équivalente. Donc il faudra se méfier, on en parlera dans les diapositives après. Donc on gagne en densité, donc on a des densités qui sont pour les polymères aux alentours de 0,8, enfin 0,9 pour un polythylène ou un polypropylène, et qui peut avoir une densité bien plus importante pour des téflons ou autres. On a aux alentours de 2,2, avec, vous voyez encore, on rappelle les températures maxi d'utilisation. Donc notamment, c'est des informations que vous allez retrouver sur les fiches techniques et lors de votre conception, vos changements de matière, il faudra être très vigilant à ces caractéristiques-là. Et le module de l'Ium, le module d'élasticité, exprimé en gigapascale. Qu'est-ce qui se passe quand on chauffe un polymère ? Donc comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs grandes familles, donc les thermodurcissables et les thermoplastiques. Dès qu'on va dépasser la transition vitreuse, donc la TG du matériau polymère, ces caractéristiques thermomécaniques vont chuter de façon plus ou moins importante en fonction de plusieurs paramètres qui sont son taux de cristallinité, donc si c'est un semi-cristallin, et aussi le fait du polymère que vous aurez choisi à l'origine de votre étude. Donc on voit ici, dans l'encadré à droite, les thermoplastiques cristallins, donc ils ont une température de fusion précise, c'est très important, puisque dans les procédés de transformation, que l'on verra après, nous pourrons nous permettre de faire des conceptions multimatériaux et donc jouer avec ce facteur. Les thermoplastiques amorphes, donc les thermoplastiques amorphes, un problème, c'est qu'ils ont une TG, et après on va, donc une transition vitreuse, et puis après ce qu'on appelle une HDT, heat deflection temperature, donc ils ont une donnée technique qui est soit obtenue par essai sur matériau, sur éprouvette, ou soit vous pouvez les relever dans les fiches techniques. Par contre, vous avez une température de fusion qui est non précise, donc c'est important à prendre en compte dans vos développements. Et les thermodurcissables, nous n'avons pas de fusion, on a un changement d'état, on n'appelle pas ça une fusion réellement, on a vraiment un changement d'état, dès qu'on a dépassé une certaine température, il va y avoir un changement d'état brutal pour les thermodurcissables, et comme je vous l'ai expliqué avant, c'est l'œuf, vous ne pourrez pas le réchauffer, une fois qu'il a été transformé, vous ne pourrez pas le retransformer, il est figé dans un état. Donc, dès qu'on dépasse la TG sur un thermodurcissable, il y a la fragilisation, la perte de tenue mécanique, il est non thermoformable, du fait de cet œuf, on ne peut rien en faire, sa structure est complètement bloquée, rigide, et puis pour les thermoplastiques amorphes, il est vraiment, dès qu'on dépasse la TG, il est vraiment caoutchoutique, il y a des grands allongements. Donc ça, c'est très intéressant, notamment si on va chercher à faire du flaconnage, ou si on va chercher à faire des sacs plastiques, je vous présenterai après, suite à cette présentation. Le comportement réologique. Qu'est-ce qui se passe quand on chauffe, en fait, quand un plastique devient fondu, quel est son comportement, et qu'est-ce qui va se passer ? Donc on va regarder ce qui se passe en termes de taux de cisaillement, et la viscosité de la résine. Donc toutes les résines, tous les polymères, toutes les résines polymères, ont une viscosité, et on compare cette viscosité par un taux de cisaillement, en suivant la définition que Isaac Newton en a fait, le déplacement d'un liquide par rapport à un autre liquide, ou le déplacement d'un liquide dans un domaine particulier, dans un outillage par exemple, et on vient mesurer la différence de vitesse entre ces différents liquides. Donc on a un état qui dit, donc un état de Newton, donc l'état de Newton, le fluide dont la viscosité dépend de la matière, donc c'est comparable à deux loups, alors il y a différentes matières qui sont matériaux qui sont en état de Newton, notamment l'eau, le miel, le sirop, enfin vous retrouverez toutes ces définitions sur Internet, donc là c'est la fluidité dont la viscosité dépend de la montée en température du matériau. Nous avons un état de réeau fluidifiant, donc le fluide devient plus fluide lorsque la vitesse d'écoulement augmente, un état de réeau apaisissant, donc là il est très rare, donc c'est des choses que vous verrez, pareil, je vous ai laissé une petite vidéo à consulter sur Internet, où la viscosité augmente lorsque le taux de sisaillement augmente, c'est très très rare, et puis nous ce qu'on va observer, ce qu'on va regarder, c'est tous les plastiques, donc avec une viscosité qui est l'unité de Pascal seconde, en fonction d'un taux de sisaillement. Donc cette valeur est très très importante puisque si on dépasse le taux de sisaillement, on va dégrader notre matériau, donc il sera très très important à prendre en compte dans l'étude que l'on va faire sur la transformation de notre matériau, notre polymère, notamment thermoplastique, dans le cas qui est affiché sur cette diapositive. Donc pour les férus d'injection ou autre, donc de transformation des polymères via l'injection plastique, notamment, dès que vous allez faire des études de remplissage d'outillage pour faire créer votre pièce. On va parler de Mollflow, des études avec des logiciels type Mollflow. Le plus important dans le Mollflow, ça va être vraiment de bien regarder le taux de sisaillement de la matière par rapport à sa viscosité au moment de l'injection. Donc les études Mollflow, donc ça avant vous ne pouvez pas le faire et maintenant il y a des logiciels qui le permettent. Vous allez regarder en fonction de la température du polymère ou de sa température de fusion son taux de sisaillement et vous allez observer pour la majorité, c'est un cas un peu à part pour la baisse mais pour que la majorité des polymères quand on va augmenter sa température, nous allons diminuer en fait le taux de sisaillement et augmenter sa fluidité ou diminuer sa viscosité. C'est très important, surtout ça va être très très important dans le procédé quand vous allez avoir notamment des grandes pièces à fabriquer, il faudra s'assurer d'avoir une température suffisamment importante si elle n'est pas suffisamment importante que notre polymère est trop visqueux, il va y avoir trop de sisaillement et il va se dégrader. Je laisserai ma collègue en reparler ultérieurement. Les différentes applications, aujourd'hui, nous nous retrouvons les matériaux polymères partout. Des grands domaines dont je vous en ai parlé, les premières applications c'était pour les vitres, l'avantage d'un PMMA notamment qui est un amorphe, c'est d'être transparent. Les grands immeubles, au lieu d'utiliser des vitres avec un matériau très lourd, toutes ces vitres ont été remplacées par des matériaux PMMA. Les visières, on voit l'utilisation des visières en polycarbonate, c'est les visières actuellement qui sont fabriquées notamment pour le COVID-19. Les protections, donc les visières de protection, elles peuvent être en polycarbonate ou pour d'autres matériaux qui ont évolué comme les polyéthylènes ou polypropylènes pour être aussi translucides et transparents pour le polypropylène. Vous avez sur des matériaux beaucoup plus performants la possibilité de faire de la pignonnerie ou les polyamides qui sont très largement maintenant utilisés dans le monde automobile, surtout dans la partie moteur. Eh bien, les nouveautés, c'est de les voir apparaître à ce jour dans tout ce qui est médical. Pourquoi ? Parce que les matériaux hyper techniques comme la famille des PEAK ou des PIC et autres, tous ces matériaux polymères thermoplastiques ont un traitement médical et ils peuvent être appliqués directement pour des seringles. Ils se nettoient très facilement comme ils résistent à des températures supérieures à 100 degrés. Donc, c'était les matos hyper techniques que je vous présentais dans la période tout à l'heure. Donc, ils résistent à de fortes températures et ils peuvent se nettoyer très facilement sous vapeur. Voilà les différentes applications. Demain, il y a ces matériaux, on les retrouve sur des semi-conducteurs organiques, par exemple. Donc, on arrive à fabriquer à partir de matériaux organiques, des bouteilles ou autres. On a aussi développé des bactéries mangeuses de plastique. Donc, on arrive soit à les recycler ou en tout cas à les détruire. Et aussi, des plastiques qui sont innovants à partir de matériaux venus soit de la terre ou des différents végétaux ou autres structures. Donc, vous retrouverez tous ces éléments sur Internet, largement, je vous ai mis des informations. Je vais passer rapidement sur les procédés. Donc, les procédés les plus couramment utilisés. Donc, dans le maire le procédé le plus souvent utilisé, l'injection de plastique, pourquoi ? C'est pour sa fiabilité, sa reproductibilité, sa rapidité. Et pour le coup, il est très important quand on fait une étude de réologie de vérifier notamment ce taux de cisaillement. Pourquoi ? Parce que même s'il n'y a qu'un seul fluide, s'il n'y a qu'un seul polymère qu'on injecte dans la vis puis dans l'outillage, ce polymère, quand il va rentrer dans l'outillage, il va se retrouver dans un élément métallique qui a une température différente de la température d'injection du polymère. C'est-à-dire qu'un polymère, par exemple, un polymère polyamide qu'on va injecter à 260 degrés quand il va sortir de la buse d'injection et qui va se retrouver dans l'outillage. L'outillage est en chauffant, chauffé aux alentours d'une centaine de degrés, entre 90 et 110 degrés. Il va y avoir un choc thermique et pour le coup, on va retrouver, comme il y a choc thermique, les pots inférieurs et supérieurs de la résine vont figer rapidement sur les parois de l'outillage et on va avoir notamment ce problème de cisaillement. C'est pour ça qu'il est important de faire des études de cisaillement pour voir ce qui se passe au niveau du matériel. sur les procédés et les différents procédés et le cisaillement, on voit que ils sont peu concernés, les différents procédés qui sont peu concernés, c'est le retour, le retour moulage, le calendage ou l'extrusion. Après, on observe des, on l'observe beaucoup plus présente dans l'injection ou dans la câblerie, je vais vous l'expliquer, dans les différents graphiques que vous allez voir juste après. Dans l'injection, nous avons différentes phases. La première phase est dite isotherme, c'est le moment de l'injection. Le moment de l'injection est très rapide sur une pièce, même une pièce de petite ou de moyenne taille. Le temps d'injection seul, il est de l'ordre de quelques secondes, de 5, de 3 à 15 secondes, on va dire. Après, on a un deuxième temps qui s'appelle le temps de maintien où on a un refroidissement isobar. Ce temps de maintien comme le temps de retrait, ce sont les deux temps les plus importants. C'est à ce moment-là où on doit conserver l'outillage fermé pour stabiliser le matériau à l'intérieur de l'outillage. Ce temps est bien plus long et c'est celui qui pénalise la fabrication de vos pièces et qui va coûter le plus cher. Après, il y a un temps de démoulage qui va dépendre du procédé et de l'environnement de vos machines. Je pourrais vous l'expliciter sur vos questions. Les différents grands procédés. Aujourd'hui, on voit bien dans ces grands procédés que le moulage d'injection comme je vous l'ai dit par injection est l'un des plus présents dans le marché. Pourquoi ? Parce qu'il est le plus fiable et le plus rapide. C'est pour cette raison-là. Ceci étant, ça reste des investissements assez lourds. Il faut bien l'observer. Après, nous avons l'extrusion. Pourquoi ? L'extrusion est couramment utilisée dans tous les domaines. Vous allez retrouver de l'extrusion pour faire de la câblerie, pour faire des goulottes. Par exemple, l'électricité dans les bâtiments, toutes ces goulottes sont faites par extrusion. Il y a énormément de pièces qui sont faites par extrusion. Dès qu'on cherche à faire des pièces longilines, on va utiliser le procédé d'extrusion. Le thermoformage est souvent utilisé pour des baignoires. On va faire des baignoires en polymère par thermoformage. Le retomoulage, c'est plutôt de l'équipement type de la signalisation. Ces grosses formes en plastique que l'on voit aux embranchements des autoroutes, par exemple, ou des barques que l'on retrouve sur l'eau. Le calendrage et l'induction, c'est plutôt pour du film. Et la fabrication additive, on commence à bien connaître la fabrication. Je la présenterai juste après. Je passe rapidement dans le temps qui me reste sur les différents procédés. Je vous laisserai poser vos questions. À droite, le graphe que je vous ai expliqué où on voit bien le pic d'injection qui est de l'ordre de 5 à 15 secondes maximum et les différents maintiens, les temps de maintien avec les différentes pressions et ce qui se passe dans ces différents temps qui sont très importants. C'est le procédé que je vous laisserai regarder chez vous. On voit bien la vis. On injecte la matière. Elle arrive de façon rigide dans une trémie. La trémie, ces granulés qui sont rigides, arrive dans une vis où il y a différentes températures qui vont être... On va monter à différentes températures le matériau jusqu'à sa température de fusion avant de l'intégrer dans l'outillage de l'injecter dans l'outillage. Donc ça, c'est une presse type, une presse, ce qu'on appelle une presse horizontale. Pourquoi horizontale ? Parce que la force de fermeture et le mouvement de la presse pour fermer l'outillage est horizontal. Donc ça, c'est tout le moyen et l'outillage, on va venir le fixer sur un plateau mobile qui est ici et un plateau fixe qui est ici qui permet d'être juste derrière la vis d'injection. Donc là, on voit bien la trémie où je rentre donc ma matière de ces petits granulés rigides. Ces granulés sont chauffés dans un premier sas ici pour être à une température de fusion et puis dans la vis fourraume, on va augmenter terme après terme grâce à des résistances chauffantes, 5 à 6 résistances chauffantes, on va augmenter jusqu'à atteindre la fusion de plus de 200 degrés pour différents polymères. La déficition d'un outillage, je vous la laisserai regarder tranquillement chez vous puisque vous aurez la présentation des différentes parties importantes notamment avec l'entrée donc là la partie fixe qui est fixée donc ça c'est la partie qui est fixée sur ma machine la machine d'injection avec mon nez ma bus d'injection qui vient se coller au fond ici et puis là donc on a une carotte donc on appelle une carotte c'est la matière qui est injectée dans ma pièce et là la pièce c'est cette forme noire donc là c'est des petits gobelets donc on a injecté des petits gobelets et derrière c'est tout le mécanisme qui va permettre d'éjecter et de fabriquer la pièce. voilà donc différents principes de fonctionnement voilà et on éjecte la pièce donc là il y a des éjecteurs qui permettent de sortir la pièce réjige et je referme mon outillage et je peux voilà après refabriquer une pièce donc je vous laisserai regarder donc les différentes pièces que l'on peut faire donc il y a les pièces avec un seul matériau mais la multile avantage d'injection des polymères c'est d'avoir la possibilité d'injecter plusieurs polymères en même temps donc la bi ou la tri-injection qui permet d'avoir des joints qui soient directement intégrés dans la pièce c'est à dire qu'hier aujourd'hui le siphon en plastique que j'achète pour mon ballon d'eau chaude il était tout simple avec un joint qui était séparé que je dois remonter chez moi et c'est des fois un peu compliqué ça fait différents composants aujourd'hui il a été développé un siphon complet avec les joints intégrés directement donc des injections je vais passer rapidement parce que j'ai dépassé mon temps de parole donc nous avons différents cas d'injection donc des injections gaz donc en fait j'injecte au moment où j'injecte ma résine au même moment j'injecte un gaz à l'intérieur de mon outillage et ça permet de créer ce qu'on appelle une paraison on voit le gaz en fait qui sépare la résine et qui vient s'échapper un tout petit peu on ne voit pas sur la représentation là mais il y a une toute petite sortie infime qui vient se boucher une fois que tout est consolidé et ça nous permet de faire des pièces beaucoup plus rigides parce qu'on obtient par exemple des pièces tubulaires l'autre donc ça c'est l'injection de bouteilles donc c'est le type de choses qui est très industrielle donc avec des matériaux PET par exemple la majorité des bouteilles que vous avez à la maison c'est du PET parce que c'est un matériau polymère qui est alimentaire et l'avantage de ces matériaux polymères c'est qu'il a un très très fort allongement donc sa forme rigide est comme celle-ci donc il est déjà fabriqué par injection puis après c'est de l'injection soufflage donc on vient mettre cette forme rigide dans un autre outillage et on vient chauffer le polymère et souffler en même temps pour créer cette bouteille donc les différents principes d'extrusion donc c'est toujours la même chose on a une trémie où on alimente la matière donc ça peut être des énormes trémies qui sont à l'extérieur de l'usine et puis qui vient toujours être chauffé dans cette fameuse vis qui alimente donc un autre outillage ou une filière qui va donner les différents matériaux là on voit une filière d'un profilé notamment pour un cadre de fenêtre en plastique la même chose c'est une filière là c'est de l'extrusion aussi mais c'est pour faire des plaques plastiques donc les polycarbonates souvent donc des films cristallins donc il y a souvent des plaques plastiques ou des films plastiques film cristal par exemple qui sont faits par ce procédé donc des différents maintenant les câbles qui passent sous les mers par exemple sont aussi protégés par des polymères donc il y a des grandes applications on les retrouve donc c'est un polyéthylène haute densité et ça vient renforcer notamment des câbles des câbles qui vont être sous les mers et donc permettre d'avoir différents enveloppes avec intégrer différents matériaux polymères pour protéger et isoler le matériau et aussi le conducteur donc là vous avez différentes formes de profilé de filières qui sont les outillages qui vont permettre de réaliser je ne reviendrai pas sur ce genre de choses donc voilà par exemple ce qu'on voit c'est la fabrication c'est très intéressant si vous allez voir c'est comment on fabrique des films plastiques donc on profite d'un allongement qui peut être de 2000 fois sa capacité initiale et c'est pour ça qu'on fait tous vos films tout ce qui est sacs plastiques que vous retrouvez à la maison se retrouvent faits par ce procédé d'extrusion soufflage donc là c'est du formage notamment ça peut être du formage de baignoire ou autre du rotomoulage donc le rotomoulage on trouve du meuble des jeux pour enfants ou des bacs ou des contenants donc ça c'est un prince en fait c'est des outillages c'est des procédés qui sont peu coûteux mais qui sont pas très précis donc à utiliser pour des pièces qui sont pas très très techniques voilà et les derniers qui sont très à la mode maintenant et qui prennent beaucoup d'importance c'est toutes les fabrications additives donc on en connait que quelques-unes mais il en existe cinq grandes catégories suivant ce que vous voulez obtenir à savoir qu'aujourd'hui leur performance commence à être plus importante qu'hier donc on peut imaginer l'utiliser dans des applications techniques alors qu'avant on savait que c'était un peu trop fragile comme procédé pour permettre de faire des pièces très techniques voilà et ça permet notamment de réparer des boîtes crâniennes ou ce genre d'applications donc voilà je vais vous laisser donc l'avenir l'avenir c'est des polymères j'en ai un peu parlé c'est des polymères à fibre continue ou fibre très longue donc on développe aujourd'hui au CETIM des applications sur des notamment des poutres de pare-choc pour des nouvelles voitures avec des fibres continuées et obtenir des résistances nettement supérieures par rapport à un gain de masse objectif voilà pour la présentation oui bonjour alors je ne sais pas si vous voyez mon écran donc je vais vous parler des principaux défauts qui sont rencontrés lors des procédés d'injection et d'extrusion et des paramètres influents donc je vais aller assez rapidement sur certains défauts donc les premiers défauts qu'on va pouvoir rencontrer donc ce sont tout ce qui concerne les incomplets les manques matière les vides les porosités les microporosités au sein des pièces alors j'ai choisi de regrouper ces différents défauts sous le même item mais en fait ils vont provenir être causés par différentes avoir différentes origines au niveau notamment du procédé alors si on prend déjà dans un premier temps l'incomplet alors qu'est-ce qu'un incomplet un incomplet en fait c'est un défaut de remplissage de la cavité on a une cavité qui va être remplie de manière partielle notamment à la fin du parcours d'écoulement de la matière ou dans des zones de faible épaisseur alors ce défaut il apparaît souvent lorsque le volume de dosage est trop faible par rapport à celui de la pièce qu'on souhaite mouler mais aussi lorsque l'épaisseur de l'empreinte est trop faible on va rencontrer ce défaut aussi lorsque la pression d'injection est insuffisante ou les parts de charge dans le circuit d'alimentation sont trop importantes donc on va pouvoir on va dire optimiser limiter améliorer le remplissage en adaptant les paramètres d'injection en augmentant notamment le dosage la température du polymère et la vitesse d'injection mais aussi en optimisant le système d'alimentation de l'outillage notamment tout ce qui va être diamètre des canaux et des seuils et puis on va devoir aussi parfois intervenir sur la conception de la pièce et notamment en augmentant l'épaisseur de l'empreinte ces difficultés de remplissage vont pouvoir également entraîner la formation de vide alors là on remplit la cavité mais par contre dans les zones qui sont épaisses de forte épaisseur on va pouvoir rencontrer enfin observer la présence de vide de vide matière de grosse porosité qui va être difficile parfois d'éliminer donc les causes de remplissage sont un peu les mêmes et parfois en fait ce vide peut être préjudiciable à la tenue mécanique de la pièce donc autre cause aussi de remplissage qui dit difficulté de remplissage veut dire aussi qu'on peut avoir des problèmes des vents ou de seuils qui sont obstrués et qui vont limiter justement le remplissage au niveau des empreintes dernière donc j'ai parlé de porosité enfin de manque matière et d'accomplir on peut aussi rencontrer des problèmes de microporosité généralisée c'est ce qu'on voit notamment sur la photo de droite donc la présence de microporosité peuvent avoir deux causes alors première cause c'est on a mal étuvé la matière on a des problèmes d'humidité au sein de la matière ce qui veut dire que quand on va venir injecter la pièce on va vaporiser cette humidité et donc ça va générer un peu partout de la microporosité alors en général c'est vraiment généralisé sur toute l'épaisseur de la paroi de la pièce sur toute la pièce on peut aussi avoir de la microporosité qui est générée qui peut s'expliquer par un temps ou une pression de maintien suffisante lors de l'injection qui ne va pas permettre de compenser la variation de densité du matériau lorsqu'on va refroidir le matériau lorsqu'il va passer de l'état amorphe à l'état cristallisé pour un matériau semi-cristallin et donc on va également former de la microporosité il va se former de la microporosité au sein de la pièce ce qu'il faut savoir c'est que forcément quand on voit microporosité de ce type là dans une pièce autant un vide au sein d'une paroi peut ne pas être préjudiciable en fonction de sa localisation s'il est localisé dans une zone qui est peu contrainte par contre de la microporosité généralisée souvent elle va induire des pertes de caractéristiques mécaniques notamment en fatigue donc ça c'était le premier défaut qu'on rencontre relativement régulièrement autre défaut alors quand on parle de défaut c'est l'inde de recollement matière alors sur la plupart des pièces beaucoup de pièces injectées on va avoir des lignes de recollement matière alors qu'est-ce qu'une ligne de recollement matière ce qu'on appelle aussi des lignes de soudure donc on a deux fronts de matière en fait qui vont faire par exemple le tour lorsqu'on a un insert ou un trou on va faire le tour en fait de ce trou de cet insert et vont venir en fait se rejoindre de l'autre côté du trou de l'autre côté de l'insert et vont venir ces deux flux de matière vont venir se recoller donc on va pas pouvoir enfin sur certaines pièces forcément on va toujours avoir des lignes de recollement matière l'objectif c'est d'avoir des lignes de recollement matière les plus optimisées possibles c'est à dire qu'on ait un bon recollement matière on va souvent perdre un peu en caractéristiques mécaniques mais il faut savoir qu'il faut vraiment optimiser cette zone et surtout éviter de positionner la zone de ces lignes de recollement matière dans une zone qui est relativement contrainte par exemple comme ici sur un engrenage où la ligne de recollement matière on voit ici sur une coupe microtome en fait elle est située juste en bas de la denture vous imaginez que c'est la zone la plus contrainte mécaniquement sur ce type de pièces donc forcément on a une zone de fragilité locale qui va pouvoir entraîner une rupture potentielle dans le temps donc il faut savoir également que ces lignes de recollement matière elles vont il faut imaginer un matériau chargé fibre elles vont induire aussi un flux une orientation des fibres c'est à dire que la plupart des fibres ne vont pas s'entremêler au niveau de la ligne de recollement matière si on a de très mauvaise qualité mais les fibres en fait vont suivre cette ligne de recollement matière ce qui veut dire qu'on va avoir vraiment une orientation des fibres le long de cette ligne de recollement et donc elles vont ne plus jouer leur rôle de renforcement puisque quand on met de la fibre dans une pièce plastique c'est pour qu'elle augmente les caractéristiques mécaniques qu'elle renforce et donc si on a vraiment une orientation de ces fibres elles vont plus jouer leur rôle renforçant donc on va pouvoir être amené à avoir des ruptures donc il s'agit vraiment d'optimiser cette zone dans certains cas en fonction des conditions si on a par exemple une température ou une pression trop faible on va pouvoir vraiment former une espèce d'entaille donc ici on a une ligne de recollement matière avec une espèce de formation de sillons d'entaille qui va jouer le rôle de concentration de contraintes donc là c'est un cliché pris au microscope électronique à balayage où on a fait de l'analyse fractographique sur une pièce rompue où on voit donc c'est le sens des flèches bleus que la rupture s'est amorcée au niveau de la ligne de recollement matière et s'est propagée ensuite dans toute la pièce donc c'est vraiment une zone qui peut venir vraiment affaiblir la pièce donc il est important vraiment d'optimiser les conditions d'injection pour avoir vraiment une matière qui se recolle parfaitement ici autre défaut qu'on va pouvoir rencontrer donc un défaut vraiment dans la masse du matériau c'est la répartition et l'orientation des fibres courtes au sein de la pièce donc qui est lié notamment à la réologie dans le moule la réologie de matière donc qui peut s'étudier on en reparlera un peu plus tard par différents logiciels de réologie et qui permet en fait d'appréhender justement cette orientation donc là juste pour illustrer donc on a travaillé sur un cas de butée en PBT chargée fibre de verre donc c'est une butée que vous voyez ici sur laquelle donc il faut imaginer une roue dentée qui tourne dans un sens dans un autre sens dans l'autre sens et qui vient en fait s'arrêter sur cette butée au bout de en fait d'un nombre de donc là c'était pendant la phase de validation pendant les essais d'endurance sur la pièce le client a rencontré des ruptures très rapidement donc avec un cycle un nombre de cycles très faible donc vraiment comme une rupture statique pas une rupture en fatigue comme ce qui pourrait être attendu avec un nombre de cycles assez élevé donc en fait l'objectif c'est de comprendre pourquoi on avait cette rupture alors le client avait fait des calculs éléments finis qui montrait que globalement forcément dans cette zone là il faut imaginer on a un effet de flexion donc on a une zone de mise en contrainte au niveau du pied de butée qui est assez importante c'est là d'ailleurs où on avait la rupture mais par contre finalement le dimensionnement montrait que tout était ok que ça pouvait tenir donc la seule chose qu'il fallait vérifier en fait c'était peut-être les caractéristiques mécaniques prises en compte pendant les calculs parce qu'il faut imaginer quand on vient injecter une pièce on va générer des défauts des orientations de fibres des porosités etc. qui vont pouvoir modifier les caractéristiques mécaniques du matériau et de la pièce donc ce qu'on a fait on a fait de la micro-tomographie donc la pièce étant relativement petite elle est téléchargée fibre de verre courte donc on a pu mettre en évidence les flux de fibres étudier les flux de fibres au sein des pièces et également le taux de porosité donc en micro-tomographie qui est Rx donc c'est pour illustrer un peu la répartition des fibres qu'on observait donc ce qu'on voyait c'est que la rupture elle intervenait ici à la base de la denture enfin à la base de la butée ici et donc en tomographie ce qu'on mettait en évidence c'est qu'on a de par l'injection la méthode dont est injectée la pièce un flux de fibres et localement donc tout ce qui est clair ici pour expliquer la micro-tomographie tout ce qui est clair ce sont les fibres de verre ce qui est foncé c'est la résine donc ici on peut voir on a comme toute une zone apparaissant en noir ce qui veut dire qu'on a une zone qui n'est absolument pas chargée de fibres donc dans cette zone là qui correspond justement à la zone de rupture on a une zone de ségrégation on n'a pas de fibre c'est à dire que le matériau finalement il n'est pas du tout renforcé il a des caractéristiques mécaniques bien inférieures donc ce qui expliquait justement la rupture à des nombres de cycles relativement faibles on voyait aussi pas mal de porosités donc c'est tout ce qui est zone colorée en rouge en fait mais en fait qui ne sont pas en cause dans le cadre de l'avarie donc là c'est pour expliquer voilà donc l'orientation des fibres après elle peut être étudiée c'est à dire on peut modifier le moule on peut aussi l'appréhender par une étude réo initiale en prenant les bonnes caractéristiques de fluidité de la matière de viscosité de la matière en température et puis ça nous donne le remplissage du moule ça permet vraiment d'optimiser les seuils leur position etc autre défaut donc les bavures donc les bavures donc ce qui correspond à des surplus ou des fuites de matière au niveau du plan de joint du moule ou au niveau de zone d'assemblage entre deux éléments de l'empreinte et puis ça va former ce défaut il se caractérise par une espèce de pellicule sur les bords de pièces comme on peut le voir ici alors on peut se dire bon c'est esthétique mais c'est pas bien grave mais finalement on peut se rendre compte que parfois ce défaut peut générer des ruptures par exemple ici toujours sur un encrenage on voit qu'on a une bavure au niveau de pied de denture qui vont créer justement une zone avec un effet d'entaille c'est à dire que derrière dès que ça va être sollicité mécaniquement on va avoir ouverture très facile parce qu'on a une concentration de contraintes localisées autre pièce ici sur des ergots de porte-clips qui se cassaient donc il faut imaginer un ergot ici une petite languette qui vient s'ouvrir et on avait des ruptures sur certaines pièces et en regardant en microscopie électronique à balayage pour voir la zone de rupture on s'est aperçu qu'il y avait une légère bavure ici à partir de laquelle en fait la rupture s'amorçait et après se propageait dans tout le reste de dans tout le reste de l'ergot donc en fait fragilisait localement la pièce puisqu'on est dans une zone relativement fine qui venait qui était bien adhérente avec le reste de la pièce et puis en fait qui n'avait aucune tenue mécanique donc on s'amorce ici et après on se propageait donc pour limiter ce défaut on peut optimiser certains paramètres de mise en oeuvre lorsque c'est possible comme réduire la vitesse la température d'injection réduire la pression de maintien augmenter la force de fermeture du moule et puis bien sûr on va pouvoir aussi jouer sur l'outillage parce que parfois il manque de rigidité on va pouvoir aussi nettoyer les plans de joint donc l'objectif c'est d'avoir le moins de jeu possible au niveau des plans de joint ou de l'assemblage entre les éléments de l'empreinte alors après on continue sur les défauts les défauts d'aspect de surface en fait tout ce qui va être retassure donc les retassures souvent à les retrouver qui correspondent à des dépressions à la surface d'une pièce elles vont apparaître souvent dans des zones de surépaisseur donc ça peut être par exemple comme ici en face de nervure ou dans des zones de surépaisseur locale souvent à l'extrémité de l'écoulement donc il faut imaginer que localement on va avoir un volume de matière à refroidir nettement plus important que dans le reste de la pièce donc le temps que cette partie-là refroidisse finalement le reste de la pièce se sera déjà dans les zones plus fines se sera déjà refroidie et donc on va avoir un retrait qui va se poursuivre localement et qui va générer ces sortes de dépression ici pile poil dans les zones de surépaisseur donc ici j'ai indiqué les causes les causes possibles pour et donc du coup les possibilités pour limiter ce phénomène qui va à la fois sur le réglage des paramètres d'injection mais aussi sur la conception du moule pour justement l'intérêt c'est l'objectif c'est de limiter justement les variations importantes d'épaisseur au sein de la pièce autre défaut le jetting donc où j'ai libre en français donc c'est la formation en fait d'un serpentin ce qu'on appelle un serpentin de matière qu'on va voir en surface donc c'est souvent lié à la position mauvais positionnement l'orientation aussi du point d'éjection qui va créer ce défaut donc en fait on a le jet de matière qui débouche au niveau du seuil d'injection dans un espace dégagé et en fait il va prendre la forme d'un jet libre qui va progresser de manière instable dans la cavité alors que normalement il doit plutôt former une nappe on essaie d'avoir une nappe qui se progresse lentement au sein de l'empreinte pour former quelque chose de plutôt parfait avec une surface relativement lisse donc pour limiter ce défaut ce qu'on va on va pouvoir jouer sur le diamètre des seuils leur position surtout donc c'est vraiment lié à la conception à la conception du moule du moule d'injection et puis on va pouvoir jouer aussi sur la vitesse d'injection au passage des seuils autre défaut tout ce qui est défaut donc défaut d'aspect défaut de givrage ou stridaire donc en fait on va avoir sur certaines pièces un aspect des auréoles avec un aspect plutôt brillant marbré voire argenté donc on peut ou des tâches un peu plus mat donc on peut avoir deux causes possibles à ces traces donc soit soit du givrage lié à un problème d'humidité au sein de la matière donc en général voilà un exemple ici et quand on va ouvrir la pièce on va avoir comme je l'ai dit plus tôt en fait on va avoir en fait de la microporosité au sein au sein de la pièce puisqu'en fait l'humidité s'évaporiser lors de l'injection donc on va avoir à la fois du givrage et puis un affaiblissement du matériau vraiment dans l'épaisseur avec la formation de microporosité mais le givrage ou ces stridaires en fait peuvent être liés aussi à l'inclusion d'air dans le polymère lors de la phase de plastification qui va entraîner la formation de stridaires en surface donc qui est beaucoup plus irisé comme ici donc pour limiter ces stridaires on va pouvoir utiliser des canaux chauds et surtout optimiser les conditions de plastification du matériau défaut donc de ce ressemble à des marques de brûlure ou ce qu'on appelle aussi effet diesel donc l'effet diesel qui est généré essentiellement par un problème de ventilation donc au cours de l'écoulement du polymère on va piéger de l'air va être piégé dans la cavité et puis sous l'effet de la pression d'injection cet air va être comprimé sa température va augmenter de manière si importante qu'elle va pouvoir dégrader voire carboniser le polymère donc c'est ce qu'on voit ici sur ce matériau sur cette pièce donc souvent ce phénomène il va intervenir vraiment en fin de parcours et bien puis pour y remédier ce qui va être important c'est de pouvoir justement évacuer cet air qui est présent au sein de au sein de la cavité laisser la possibilité à cet air de s'échapper donc on va souvent rajouter des évents alors parfois il y a des évents naturels qui se situent plutôt on va dire entre les jeux d'assemblage etc donc on va limiter la force de fermeture du moule mais souvent plutôt rajouter des évents donc là aussi c'est une partie de comptes plutôt liées à la conception du moule dernier défaut d'aspect dont je vais parler donc ce sont les sillons ou donc les sillons ou ce qu'on appelle les fesliques slip les cernes qui correspondent en fait à des marques conférentielles comme on peut voir ici plus ou moins creusées et qui apparaissent et qui apparaissent principalement dans une zone proche du point d'injection elles apparaissent aussi dans des zones de donc les les sillons vont aussi apparaître dans des zones de faible épaisseur donc elles apparaissent souvent parce que la température du front de matière est trop faible et va créer une gaine solide de forte épaisseur qui va gêner la progression du front de matière et c'est ce qu'on voit ça va se traduire justement par des sillons concentriques notamment autour du seuil d'injection donc parfois ce alors on va dire c'est qu'un défaut d'espèce enfin c'est qu'un défaut d'espèce ça dépend du type de pièce qu'on va fabriquer mais au-delà de ça parfois on va avoir il faut imaginer que les sillons peuvent être assez creusés et en fait ça peut générer également des concentrations de contraintes au niveau des zones de concentration de contraintes au niveau des pièces là par exemple j'ai mis l'exemple d'un engrenage d'un engrenage plastique où on voit localement donc vers le point d'injection on voit des marques justement qui correspondent à des sillons et lorsqu'on donc on a le client rencontré des ruptures au niveau au niveau de ces pièces et lorsqu'on a analysé les faciès de rupture on regarde on regarde en fait au microscope électronique à balayage où s'amorce la rupture et comment elle se propage donc où elle s'amorce la zone d'amorçage est cerclée de rouge et on a en flèche bleue les zones de propagation de la rupture on voit en fait ici ces sillons qui jouent justement le rôle à partir desquels s'amorce la rupture du fait justement de la géométrie et des effets d'entaille donc on a vraiment une faiblesse locale et comme le défaut est situé dans une zone de contrainte on a un amorçage à partir de ce défaut qui progresse après dans le reste de la denture donc ça ce sont pour les défauts d'aspect après il y a tout ce qui va concerner des défauts dimensionnels donc avec des codes plus ou moins fortes ou faibles en fonction des conditions de moulage ou du moule donc et puis tout ce qui va être déformation warping des pièces notamment lié à un moule trop froid qui génère également des contraintes résiduelles donc souvent ces déformations vont souvent être liées quand même à un problème de réglage du moule température au mode de refroidissement ce qu'il faut imaginer c'est que ces déformations finalement derrière vont pouvoir générer des contraintes plus importantes par exemple sur des pièces assemblées il va falloir tenir compte de ces déformations puisqu'on va venir sur contraindre la pièce pouvoir venir sur contraindre la pièce Autre défaut alors qu'ils ne vont pas défauts qui ne vont pas être visibles mais finalement ce sont des dérives au niveau du procédé et qui vont pouvoir impacter les caractéristiques mécaniques ou d'autres caractéristiques des pièces ça va être tout ce qui est dégradation du matériau lors de l'injection donc Christophe tout à l'heure a parlé de cisaillement trop important donc de phénomènes enfin de paramètres de mauvais réglages ou de problèmes de viscosité qui pouvaient générer finalement des scissions des dégradations au niveau des chaînes moléculaires donc qu'il faut se dire c'est que finalement si on vient dégrader le matériau on a des chaînes plus courtes et donc derrière on va avoir aussi des caractéristiques mécaniques par exemple aussi caractéristiques au fluage rédigilité qui vont être aussi différentes qui vont être abaissées l'usage de rebroyer aussi en quantité trop importante va pouvoir aussi faire abaisser alors non seulement on va abaisser les caractéristiques les masses molaires du polymère mais aussi si on a des fibres c'est un matériau chargé fibre le rebroyer en fait avec l'ajout de rebroyer on va avoir aussi des longueurs de fibres moyennes qui vont être aussi abaissées donc on va avoir un rôle renforçant un peu plus faible alors c'est l'usage de rebroyer en quantité trop importante alors c'est un défaut qui est finalement difficile à mettre en évidence on va avoir des difficultés parfois à distinguer ce qui est lié plutôt à la dégradation du matériau pendant le procédé par rapport à l'usage d'une quantité de rebroyer trop importante tout ce qui va être aussi pollution matière donc là on a l'exemple ici d'un espèce de feuilletage c'est à dire on a une rupture on avait une rupture d'une pièce avec des aspects de peau des aspects feuilletés donc là c'est vraiment lié à une pollution du matériau des fois on peut avoir une inclusion aussi une inclusion d'un autre matériau qui va générer un point d'amorce de la rupture et après se propager la rupture va se propager dans le reste de la pièce et puis un facteur qui est très important à suivre donc c'est tout ce qui est sur les pièces semi-crystallines le taux de cristallinité puisque le taux de cristallinité va avoir une influence sur les caractéristiques mécaniques notamment entre autres du matériau donc sa rigidité ça va être aussi la tenue du matériau tenue en température enfin il va y avoir beaucoup de voilà ce taux de cristallinité il est important de pouvoir le suivre et le contrôler donc j'ai mis ici un exemple une étude faite par la société Dupont sur des éprouvettes injectées en acétal en pomme donc l'étude elle consistait en fait à injecter de la matière dans un moule à différentes ce moule étant à différentes températures entre 30 et 125 degrés donc entre un moule moule d'y froid et un moule en température et d'observer à travers l'examen de coupe microtome la part de phase cristalline et la part de phase amorphe alors il faut imaginer quand on injecte le matériau fondu dans la cavité qui a un moule une température au niveau des parois qui est à température ambiante on va refroidir très rapidement figé en l'état presque le matériau au contact de la paroi c'est ce qui va se traduire ici par des zones plus foncées c'est les zones amorphes et ici à cœur donc la matière elle a plus de temps pour refroidir plus de temps pour cristalliser et donc elle va former elle va cristalliser former des cristallites c'est ce qu'on observe ici plus la température augmente au niveau du moule plus la paramorphe en fait va être plus limitée c'est à dire que l'épaisseur de cette peau amorphe va diminuer alors que la partie à cœur qui correspond à la partie cristalline va elle augmenter ce qu'il faut aussi imaginer c'est que souvent on a un état cristallin différent c'est à dire les cristallites vont être plus grosses puisqu'elles ont plus le temps dans un moule chaud plus le temps de se développer donc on va avoir une qualité complètement différente d'injection enfin de pièces injectées donc ça c'est des choses qu'il va falloir contrôler par des analyses physico-chimiques je reviendrai un peu plus tard pour mettre en évidence qu'il n'y a pas eu de dérive lors du refroidissement en matière lors de l'injection autre autre défaut qui peut avoir été généré pendant l'injection et qui n'est pas visible c'est tout ce qui est contrainte résiduelle alors contrainte résiduelle souvent elles sont liées à des problèmes de refroidissement au sein de la pièce elles vont pouvoir générer des déformations des pièces on va avoir du warping donc déformation de la pièce qui va pouvoir être mesurée mais parfois aussi on a des contraintes finalement résiduelles liées au procédé qui sont dans la pièce mais qui ne vont pas forcément se traduire par une déformation alors la difficulté en fait c'est de pouvoir les évaluer donc puisqu'en fait ces contraintes mécaniques ces contraintes résiduelles vont souvent se rajouter aux contraintes mécaniques contraintes externes sollicitations externes et puis sur certaines pièces notamment les pièces amorphes en fait elles vont pouvoir générer de temps en temps des phénomènes de fissuration sous contrainte en environnement chimique c'est à dire de stress cracking le matériau donc l'est-ce que le stress cracking c'est qu'un matériau quand il est sollicité mécaniquement il ne va pas forcément casser un matériau lorsqu'il est sollicité mis en contact uniquement sans contrainte avec un produit chimique il ne va pas forcément fissurer mais finalement c'est la combinaison des deux qui font qu'on a de la fissuration c'est à dire contrainte plus produit chimique quand je dis produit chimique ça peut être un solvant mais ça peut être une colle ça peut être un mastic ça peut être une huile voilà c'est assez large et donc ce qui peut jouer le rôle de contrainte en fait ce sont les contraintes résiduelles et donc souvent ces contraintes elles vont apparaître finalement un peu plus tard lors de l'utilisation des pièces on va commencer à amorcer par phénomène de stress cracking du fait de du fait des contrates résiduelles et après on va se propager en rupture mécanique donc il y a des tests qui existent alors qu'on peut pratiquer sur certains matériaux et par exemple pour le polycarbonate on peut faire des tests potentioactifs c'est le cas par exemple ici de ce qu'on a fait donc on vient immerger la pièce dans un mélange de solvants pendant quelques minutes à une certaine température et ça nous donne un niveau de contrainte et puis surtout ça nous dit voilà ça va fissurer voilà les zones sensibles voilà les zones sensibles mais alors ce test voilà on utilise des solvants pour certains matériaux c'est difficile par exemple tout ce qui va être pique acétale etc c'est difficile les matériaux sont souvent des acides et en fait on est plus à attaquer chimiquement le matériau qu'à faire du stress cracking donc il y a pas mal d'études qui sont menées actuellement pour éventuellement utiliser des techniques d'évaluation des contraintes résiduelles dans les matériaux métalliques sur les matériaux plastiques comme tout ce qui est trop incrémental enlèvement de matière DRX donc ça c'est encore des études alors c'est sûr c'est des études intéressantes puisqu'en fait elles permettraient d'avoir aussi une évaluation du gradient du gradient de contrainte puisqu'on peut avoir une couche en traction une couche en compression une couche en traction enfin là une alternance et donc ça nous permettrait par exemple le trou incrémental le perçage incrémental d'avoir vraiment un gradient au sein de la pièce donc ça c'était pour alors très rapidement les défauts d'injection je vais parler aussi très rapidement des défauts d'extrusion donc je vais venir sur trois types de défauts donc les défauts qui correspondent plutôt à des déformations de surface qui vont se présenter sous la forme d'ondulation alors ces défauts sont essentiellement liés à l'écoulement au niveau des filières donc ici vous avez un schéma qui explicite ce type de défaut alors quand on parle de défaut donc défaut de surface et notamment peau de requin alors défaut de surface ça veut dire qu'on a finalement un noyau lisse régulier et en fait le défaut est sur une couche à l'extérieur en fait où on va avoir ces ondulations plus ou moins prononcées alors parfois ces ondulations vont même pouvoir former des fissures donc vraiment générer non seulement des problèmes d'aspect mais des problèmes aussi de tenue mécanique avec des effets d'entaille etc. au sein des pièces alors on peut avoir aussi des déformations de volume donc pareil ça va être basé aussi sur des problèmes d'écoulement de la matière avec des déformations vraiment qui sont même on n'a plus finalement de noyaux lisses on a vraiment de la déformation sur toute la section de la pièce toute la section toute la section de l'extruda et puis parfois on peut avoir une alternance des mix c'est à dire on va avoir du lisse de l'ondulé du lisse de l'ondulé vraiment une évolution donc souvent ces défauts sont liés donc au débit d'extrusion à des températures aux températures du polymère fondu à la géométrie de la filière et puis au type de polymère qui est utilisé autre défaut donc les barbes qui sont qui apparaissent donc ce qu'on appelle dry d'roul qui apparaissent en sortie de filière et souvent en fait qui sont liés à des problèmes d'excudation de dépôt d'additifs en sortie de filière donc liés soit à une dégradation thermique mécanique du matériau notamment au cisal de taillement parfois ça peut être lié à une incompatibilité finalement entre la matrice polymère et les additifs ou une exudation en fait les charges qui sont relarguées du fait de la pression en surface de la matrice polymère ça peut aussi provenir de rugosités de surface des outillages donc une des solutions alors certaines solutions c'est augmenter la température de la filière modifier la vitesse de vis et puis aussi jouer sur la formulation du matériau quand c'est possible dernier défaut au niveau de l'extrusion donc c'est tout ce qui est dépôt dans les étuiages built up qui vont générer finalement des défauts au niveau des profilés et puis une perte de dimensionnel puisqu'on a des défauts qui peuvent être très importants une accumulation finalement d'un dépôt minéral dans la filière ou le calibrateur qui va générer finalement sur le profilé des défauts qui peuvent être relativement importants et puis surtout générer derrière non seulement des défauts d'aspect mais aussi dimensionnels et puis aussi je parle souvent de concentration de contrat mais il y a souvent en fait des ruptures qui viennent de défauts des effets d'entail des sillons etc. qui vont jouer après sous l'effet des sollicitations mécaniques vont pouvoir amorcer finalement initier des ruptures alors là je vous laisse découvrir le mécanisme en fait qui explique pourquoi par exemple dans le cas du PVC on va avoir justement ce dépôt ce dépôt en surface des charges minérales lors de l'extrusion et qui vont finalement se déposer de cette manière là dans le calibrateur ou dans la filière alors juste pour finir pour terminer on a parlé j'ai parlé beaucoup de défauts alors il y en a beaucoup plus que se présenter ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut tout à fait il y a des pièces vives avec des défauts alors l'important c'est de savoir finalement si ces défauts sont nocifs ou pas est-ce qu'ils sont est-ce qu'on peut les éviter est-ce qu'ils sont nocifs alors ils peuvent être nocifs parce que localement ils vont venir diminuer ils peuvent venir diminuer les caractéristiques mécaniques comme je l'ai dit jouer le rôle de concentration de contraintes et initier justement des ruptures initier des ruptures à partir de ces zones là j'avais juste voulu mettre le cas d'une porosité parce qu'on se dit souvent il y a une porosité dans la pièce c'est ça qui est la cause de la défaillance non en fait parfois la porosité vous voyez dans ce cas là par l'analyse fractographique de la pièce on voit donc l'analyse de la rupture on voit que finalement la rupture elle vient en fait on voit des événements qui nous indiquent que la rupture elle vient du haut de la pièce et qu'elle va contourner finalement la porosité alors qu'ici finalement les rivières enfin les événements qu'on voit sur le faciès ça indique bien que la rupture vient de la porosité donc dans un cas finalement on a des porosités qui sont à peu près de la même dimension mais elles ne sont pas placées au même endroit pas sollicitées de la même manière et donc dans un cas la porosité va devenir nocive et dans l'autre pas donc ce défaut ne peut ne pas être nocif c'est à dire qu'on voit des défauts ce qui peut être intéressant quand on a des pièces qui sont injectées qui présentent des ruptures c'est de regarder ou qui ne présentent pas de rupture c'est quand même de regarder si on voit des typologies de défauts qui apparaissent sur certains lots etc parce que ça peut traduire justement des problèmes de santé matière des dérives au niveau du procédé etc et ce qu'on va voir à l'extérieur finalement ça va traduire aussi à une santé matière intérieure de la pièce microporosité alignement de fibres etc qui vont traduire des fragilités une évolution une dérive de la qualité de la pièce donc il est important de pouvoir vraiment qualifier le défaut et puis il est important aussi de savoir anticiper ces défauts afin de les éviter ou tout du moins les limiter parfois c'est compliqué de les éviter totalement donc il y a des outils qui existent qui sont à disposition donc par exemple tout ce qui va être simulation réologie ce qui est intéressant c'est qu'elles vont nous donner dans les grandes lignes parce que ça ne va pas tout nous donner non plus ça nous donne des tendances sur le remplissage ce que je remplis bien comment sont orientées les fibres est-ce que c'est bien homogène où sont positionnées lignes de recollement matière quel est le type de retrait auquel on peut s'attendre les déformations de la pièce et tout ça ça va être anticipé on peut les prendre en compte dans le calcul qu'on va faire finalement après un dimensionnement mécanique donc nous on travaille notamment maintenant sur tout ce qui est lien réologie calcul élément fini pour avoir utilisé sorte de passerelle en fait qui permet vraiment d'utiliser les résultats de la réologie et puis comment dire de les insérer de les mettre en données d'entrée directe dans le calcul élément fini afin de pouvoir vraiment tenir compte de l'orientation des fibres de toutes les singularités liées à la mise en oeuvre de la pièce donc il y a d'autres outils aussi qui peuvent être intéressants bien sûr les contrôles non destructifs une fois qu'on sait quel défaut on va rechercher d'adapter le contrôle qu'on va pouvoir mettre en place pour identifier pour le mettre en évidence l'analyse fractographique qui permet aussi de juger donc à la fois sur des pièces cassées mais aussi des pièces en sortant de test pour voir finalement si on a des modes de ruines qui pourraient traduire des défauts potentiels de la pièce et puis tout ce qui est analyse physique ou chimique donc c'est le cas par exemple quand on veut regarder un taux de cristallinité on va pouvoir faire par exemple ce qu'on appelle de la DSC differential scanning calorimetry pour évaluer le taux de cristallinité de la pièce on va pouvoir faire des indices de viscosité ou de la chromatographie d'exclusion stérique pour regarder la distribution en masse moléculaire donc ça c'est pour plus pour mettre en évidence les dégrassations matière donc voilà chaque fois qu'on va identifier un paramètre qu'on va suivre qu'on veut suivre derrière ou une dérive potentielle donc derrière on va mettre en place l'outil adapté pour mettre en évidence ce défaut tout du moins pour le suivre donc voilà merci donc j'ai fini ma présentation je voulais juste vous présenter les formations qui sont liées justement au plastique donc voilà vous les avez ici donc tout ce qui va être plutôt conception fabrication contrôle des pièces plastiques donc là on a tous des codes toutes les formations des codes M65 une initiation plastique qui est un peu plus light la M651 donc des choses qui sont plus liées aux matériaux recyclables ou biosourcés la M86 les applications des matériaux plastiques et composites en mécanique M61 et analyse de défaillance des plastiques élastomères et composites donc la M13 après vous avez des guides qui sont dédiés aux choix conception et analyse de défaillance des matériaux polymères et puis voilà vous avez toutes les infos vous aurez toutes ces informations après qui vous seront qui vous seront transmises avec des liens directs là je vous remercie merci madame Toyon pour cette excellente présentation avant de passer aux questions réponses j'invite tous les participants à répondre à ce micro-sondage je vous remercie à répondre à ce micro-sondage je vous remercie à répondre à ce micro-sondage merci à tous et je vous invite de nouveau à répondre à cette dernière question merci pour votre participation je vous remercie merci à tous n'hésitez pas à nous soumettre toutes vos questions depuis votre panneau de contrôle nous tenterons d'y répondre première question madame Toyon et monsieur Cornu quel est l'avenir pour les procédés de fabrication additive alors donc pour les aujourd'hui les fabrications additives ont une performance moindre on commence à les regarder pour l'aéronautique pourquoi parce qu'on cherche à avoir vraiment une cohésion du matériau et pas uniquement une adhésion donc c'est en développement depuis une trentaine d'années tous les procédés additifs donc on a des résultats qui tentent à prouver qu'il va y avoir des applications assez rapidement dans un milieu assez technique alors ils seront pour l'instant des interfaces mais on y songe dans l'aéronautique notamment sur de la voilure ou autre merci monsieur Cornu pour cette réponse je rappelle n'hésitez pas à nous soumettre toutes vos questions depuis votre panneau de contrôle nous tenterons d'y répondre question suivante quel est le procédé industriel le plus performant donc aujourd'hui le procédé industriel le plus performant est de loin le plus utilisé et l'injection plastique puisqu'il peut permettre de faire des pièces simples à des pièces techniques très techniques alors ma collègue Sophie Toyon parlait de beaucoup de défauts sachez que en fait si on conçoit bien une pièce on a très peu de défauts et notamment ce type de fabrication industrielle permet de sortir à de grandes cadences puisque dans des domaines type automobile on fabrique jusqu'à un million de pièces par an voire plusieurs millions de pièces par an sans défaut et sur des pièces qui peuvent être des pièces de moteur donc des interfaces moteur ou des interfaces liées je ne sais pas du freinage ou autre on utilise beaucoup ce procédé là et aussi pour des très grandes pièces des pare-chocs de camions ou d'autres d'autres applications merci pour cette réponse question suivante y a-t-il des défauts propres au moulage par compression débauche alors par compression débauche il va y avoir essentiellement tout ce qui va être bavure bavure après je ne sais pas si toi Christophe tu as connaissance d'autres défauts non il n'y a pas de ça dépend de la géométrie de la pièce en fait donc on a tous les procédés par compression ne sont pas forcément que des procédés très précis souvent ils demandent des reprises des opérations de reprise donc ça dépend de la pièce il faudrait que l'interlocuteur nous envoie un croquis ou nous fasse parvenir une question plus détaillée pour qu'on puisse y répondre plus largement très bien merci monsieur pour cette réponse nous attendons encore une ou deux questions si les participants souhaitent poser une question à nos intervenants n'hésitez pas les intervenants ils répondront avec grand plaisir merci merci pour votre participation nous avons une question est-ce que l'injection est adaptée aux élastomères oui bien sûr donc on fait donc les élastomères c'est c'est tout ça peut être des caoutch ou peu importe donc c'est et ça peut être en simple injection ou en bi-injection c'est à dire qu'aujourd'hui on retrouve en simple injection des élastomères des applications de bumper ou autre simple ou on vient sur mon élastomère sur un matériau polyéthylène ou polyamide il y a différents procédés qui permettent de mouler ces pièces là c'est juste un élastomère c'est soit c'est un outillage simple quand on fait une pièce uniquement dans un seul matériau élastomère si on veut faire du multimatériau c'est l'outillage qui est beaucoup plus cher c'est ça la différence mais en effet un élastomère s'injecte merci pour cette réponse nous allons prendre une dernière question l'influence des retardateurs de flammes sur la température de transition vitreuse quelle est l'influence des retardateurs de flammes sur la température de transition vitreuse alors on retrouve des retardateurs de flammes c'est donc aujourd'hui il y a de longues études qui sont faites notamment avec la SNCF pour des questions justement ils ont des tests de combustion sur leur pièce alors souvent les retardateurs de flammes posent un problème c'est sur le procédé en fait sur la transition vitreuse je ne l'ai pas forcément observé on l'observe souvent dans la fabrication en fait c'est plus sur la viscosité du matériau mais pas sur la transition vitreuse on parle de thermoplastique qui est intrinsèque au matériau à la matrice merci pour cette réponse et dernière question quelle fatigue pour les matériaux plastiques quelle fatigue fatigue mécanique ou vibratoire sur les matériaux plastiques on va pouvoir retrouver comme sur d'autres matériaux donc de la fatigue mécanique ou de la fatigue vibratoire donc c'est donc c'est des fréquences qui vont être différentes dans certains cas on va donc qui va se traduire de manière différente au niveau des ruptures mais alors par exemple si on a un matériau chargé des fibres de verre avec des fibres courtes on va avoir des amorçages qui sont liés plutôt aux extrémités de fibres qui vont se propager après dans la matrice donc plus on a de fibres en fonction de leur orientation aussi on va avoir des effets de fatigue un peu plus prononcés donc voilà en fait en fonction des matériaux on va avoir différentes typologies de fatigue mais on a la même fatigue que sur d'autres matériaux sauf qu'en plus on peut avoir des échauffements matière assez important merci madame pour cette réponse question suivante est-ce que les défauts type d'hydroll peuvent être vus comme un avantage avec un ajout de processing head alors est-ce que ça peut être vu comme un avantage alors c'est vrai que les processing head souvent c'est ce qui permet en fait justement de lubrifier puis d'avoir on va dire une bonne vis enfin une bonne viscosité une bonne vitesse voilà on va pas avoir d'accro au niveau de 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 la surface par contre il faut qu'il y ait finalement une bonne compatibilité entre la matrice et le enfin le processing head pour pas qu'il y ait d'excudation etc et voilà il faut que ça ça soit optimisé que ce soit la quantité le type etc qui est un bon enfin on a un bon binôme entre le matériau et ce qu'on rajoute dedans merci pour cette réponse y a-t-il des préconisations particulières d'entretien des moules alors oui bien sûr en fait ce qui est très très important déjà c'est quand on fait un moule c'est la la dureté du matériau par rapport à ce qu'on va utiliser comme polymère donc ça il faut en fait avoir souvent on a des traitements pour les empreintes on a des traitements à 140 kg ce qu'on fait c'est qu'un outillage s'il n'est pas utilisé fréquemment ce qu'il faut c'est le démonter le graisser et le stocker comme ça dans l'entretien il y a souvent la reprise de plan joint puisque le moule va venir à force de faire comme je vous parlais de millions de pièces un moule va finir par se mater il va y avoir des effets de matage au niveau des plans de joint donc il faut aussi penser à avoir des codes de reprise c'est à dire qu'un moule d'injection ou différents outillages il faut se dire j'ai un plan de joint qui va évoluer qui va pouvoir se déplacer donc ça c'est dans la conception de l'outillage qu'il faudra le prévoir pour être capable de faire des reprises d'usinage par exemple et puis après il y a beaucoup d'entretiens enfin d'entretiens au niveau des huiles parce que souvent ces moules là sont refroidis par le biais d'huile en fait donc au niveau des connexions il faudra penser à les changer au bout d'un certain temps pour éviter d'avoir des fuites de production lors d'une production ça c'est important sinon un outillage il n'est pas très utilisé ce qu'il faut c'est bien le graisser avant de le ranger dans les racks vous pouvez le réutiliser au bout d'un an ou deux ans ça ne vous enseigne pas comment utiliser cet outillage donc les différentes procédures d'entretien en fonction de ce qu'on a fait merci monsieur pour cette réponse il est temps pour nous de conclure c'est la fin de votre webinaire plastique matériaux process et analyse des défauts merci beaucoup à nos intervenants madame Sophie Toyon et monsieur Christophe Cornu merci à notre partenaire le CETIM vous pourrez retrouver le replay de cette présentation d'ici quelques jours sur notre site les éditions techniques de l'ingénieur sont ravies d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques merci de nous avoir suivis prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau webinar et à bientôt et à bientôt et à bientôt